Bonjour à tous, allez, aujourd'hui on fait une rétrospective de 2020, je vous parle un petit peu de ce qu'on avait imaginé et de ce qui s'est vraiment passé et puis ensuite je vous parlerai des projets de 2021 mais avant ça, pour ne pas vous faire languir trop longtemps, je vais vous donner le résultat du tirage au sort des Death Troopers Allez c'est parti Allez on commence avec les Death Troopers, donc le tirage au sort, je vous remercie, vous avez été plus d'une centaine à vous exprimer sous la vidéo du top 10 vidéo qui a été très bien reçue, j'ai trouvé que vos commentaires étaient super sympas je remercie une fois de plus qui commence pour cette proposition qui était de fêter la nouvelle année avec un très beau cadeau puisque c'est une boîte des Death Troopers qui sont particulièrement difficiles à obtenir alors ne m'en voulez pas, il va falloir me croire sur parole, j'avais enregistré sur mon ordinateur le tirage au sort et puis ça a planté, alors je me suis dit qu'est ce que je fais, je refilme un autre tirage au sort mais du coup, celui qui avait gagné ne ressortirait pas nécessairement et ça me posait problème, donc il va falloir me croire sur parole au niveau du gagnant et donc le gagnant c'est Charlie, alors c'est un message assez particulier je trouve très sympa, c'est le papa qui s'est mis sur le compte de son fils et qui m'explique qu'en l'occurrence il joue avec lui et que le fiston joue impérial et qu'il aimerait bien avoir les Death Troopers donc le hasard a bien fait les choses non pas que les autres personnes n'étaient pas aussi bien motivées tout le monde avait sa chance et tout le monde méritait d'avoir la boîte mais bon moi je suis papa, il y a d'autres enfants d'ailleurs dans les commentaires d'autres papas qui disaient que c'était un outil pour leur fiston c'est Charlie qui a gagné, je m'en félicite en tout cas quoi qu'il en soit n'hésite pas, soit toi, soit ton papa j'imagine à me donner tes coordonnées assez rapidement sur mon adresse mail pierrotv.gmail.com les coordonnées, le numéro de téléphone et le mail je les transmettrai à qui commencent et c'est eux qui s'occuperont de l'envoi du coup il y a de fortes chances pour que tu reçoives rapidement tes renforts sur la table et ça c'est très cool merci à tous pour l'intérêt que vous avez porté à ce jeu et puis ne vous inquiétez pas, il y en aura d'autres et vous aurez, j'en doute pas, une chance supplémentaire de remporter un petit lot allez, on part dans le vif du sujet je tenais à faire un point sur l'année parce que je ne l'avais pas fait et puis à vous parler un petit peu de l'avenir alors je m'excuse, ça risque d'être un petit peu brouillon parce que dans la tête c'est le bordel mais voilà, ça me paraît quand même important de communiquer un petit peu sur ce qu'on a fait et ce que l'on envisage de faire à l'avenir on va commencer avec forcément le point sur l'année 2020 bon, une année difficile à n'en pas douter je parle uniquement d'un point de vue page YouTube je ne vais pas aborder les problématiques sociétales difficile parce que nous on était dans une vraie dynamique en 2021, on avait récupéré une salle par l'intermédiaire de l'éclat qu'on a toujours, mais qui est inaccessible liée en fait aux contraintes sanitaires et donc du coup ça fusait dans notre tête et on avait un milliard de projets et il n'y a quasiment rien de ce milliard de projets qui a pu se concrétiser et du coup je ne vous cache pas que ça a été extrêmement frustrant pour moi et pour les membres de l'équipe je pense que ça a été le cas de plein d'autres YouTubers et notamment de ceux qui vivent de leur page ça a dû être assez difficile en même temps on n'est pas causette moi je n'ai pas souffert financièrement mais c'est vrai que quand vous vous lancez comme ça dans un projet vous avez envie que ça fuse, que ça tourne à toute vitesse on avait envie de vous proposer des choses et puis on a été un peu enchaîné avec cette situation et ça a été difficile alors en même temps je n'ai pas envie d'être foncièrement négatif sur 2020 parce que conjointement à ça ça nous a aussi mis dans l'introspection ça nous a permis de réfléchir sur l'orientation qu'on voulait donner à la page sur la façon dont on voulait appréhender les choses au global et puis ça nous a aussi forcé à nous réinventer dans la façon dont on produit notre contenu donc je pense que tout ça ça va se ressentir en 2021 notamment sur l'orientation et sur la production de contenu et vous avez pu vous en rendre compte alors c'est sûr que les guildes en ont pris un coup parce qu'on voulait recevoir plein de gens on n'a pas pu les rencontrer les let's play ont pris un méchant coup parce qu'on ne peut pas se retrouver puis alors là maintenant qu'il faut rentrer chez soi pour 18h ça va être encore plus compliqué parce que par exemple Toto vient de loin donc si je demande à Toto de venir faire un let's play en ce moment il faut qu'à 4h il soit parti de chez moi donc un let's play c'est beaucoup plus que le temps de jeu à organiser filmer un let's play de 2-3h ça prend 6h en moyenne donc voilà ça ça on a souffert et ça va continuer à en souffrir dans les débuts les lives on a complètement bypassé les lives alors là c'est plus pour des raisons personnelles c'est que moi en fait les vidéos je les fais chez moi comme beaucoup de mes confrères de YouTube et ça pose une empreinte assez lourde sur la famille pour pouvoir faire un live je suis obligé d'exporter toute la petite famille soit ailleurs dans l'appartement soit moi de venir me mettre dans la pièce qui est ici mais la pièce qui est ici c'est la pièce où on fait doudou donc je peux pas faire de live en me disant ouh c'est cool je vais rester jusqu'à 1h du matin avec la communauté donc c'est compliqué voilà cette situation Covid elle est assez puante et c'est assez compliqué en même temps voilà comme je disais ça nous a permis de nous réinventer je pense qu'on a été capable de vous proposer des choses super intéressantes et on a surtout consolidé et on s'est rendu compte qu'il y avait des formules qui n'auraient peut-être pas pris naissance sans cette situation par exemple JDR quand je traite du JDR avec Nicolas cette espèce d'interaction qu'il y a entre lui et moi où on bosse tous les deux notre sujet où après moi je prends un rôle qui est celui de je sais pas de quoi on parle et je vais poser des questions vous imaginez que c'est pas totalement vrai mais voilà j'essaie de poser des questions Nicolas m'explique ce qu'il faut réussir à dire au final sur le jeu et donc on oriente les questions en fonction et puis en même temps j'essaie de me mettre à votre place et parfois je le suis et j'essaie de poser toutes les questions que la personne qui est derrière l'écran devrait se poser du coup ça crée un espèce de duo avec cet échange qui de toute évidence fonctionne très très bien parce qu'il a été à la fois salué par d'autres pages YouTube mais surtout par les éditeurs qui ont trouvé que cette formule était super dynamique super intéressante donc voilà ça c'est le genre de choses qui aura peut-être pas pris cette dimension sans la situation Covid le fait également de vous proposer des premières parce que justement on était démunis de la partie live parce qu'on ne pouvait pas se regrouper et donc les premières que l'on a faites notamment pour le dernier let's play de Star Wars Legion que je vous engage à aller voir si vous n'avez pas encore vu je vais vous mettre le lien juste ici voilà c'est toutes des choses comme ça qui me semblent intéressantes j'ai envie de tirer de 2020 du positif plutôt que de dire on n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait en même temps on était obligé de faire des choses qui nous ont fait nous réinventer et je pense que ça marquera les années à venir dans notre façon de travailler alors c'est aussi l'année des 5000 abonnés je sais que j'ai pas fait grand chose autour de ça la question m'a été posée donc j'y réponds j'ai pas fait beaucoup de choses autour de ça pour plusieurs raisons la première déjà c'est parce que ça a été assez difficile à atteindre je dois reconnaître donc peut-être qu'on a atteint notre plafond de verre on sera jamais une page à 10 000 abonnés ou alors dans un temps qui part de la chronologie de YouTube puisque en fait les pages elles évoluent naturellement donc oui dans 5-6 ans j'aurai 10 000 abonnés mais tout ça pour dire que voilà on n'a pas communiqué autour de ça déjà parce que ça a été douloureux ça a été long qu'on imagine que ça y est on a regroupé autour de nous notre communauté et puis également parce que c'est vraiment et honnêtement plus du tout autour de ça qu'on organise la page et je pense que d'un point de vue éditorial ça se ressent c'est à dire que si on était à la recherche des vues et des abos on ne traiterait pas les sujets qu'on a décidé de traiter si je continue à faire du Armada c'est certainement pas pour faire des abonnés et des vues je pense que j'ai en abonnés quasi l'intégralité des joueurs d'Armada français si on veut faire des vues et des abonnés on ne décide pas d'un seul coup de réorienter la page autour du JDR parce que JDR c'est un univers qui est certes extrêmement porteur et dans lequel on croit beaucoup et dans lequel on veut énormément s'investir mais c'est alors là pour le coup pour reprendre les propos de Nicolas Fusso slow grow c'est vraiment très 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 long de pouvoir se faire sa place mais malgré tout j'ai l'impression qu'on commence à y arriver parce que ce qui nous intéresse c'est déjà un de trouver notre identité c'est très important et pour trouver notre identité il faut parler de choses qui nous intéressent qui nous plaisent qui nous sensibilisent et par exemple le jeu de rôle en fait partie et voilà c'est ça la nouvelle dynamique de la page et ça se ressent je pense dans la qualité du propos et dans la qualité de ce que l'on propose donc voilà pourquoi on n'a pas spécialement communiqué sur les 5000 abonnés même si je ne veux pas donner l'impression que je manque de respect aux 5000 personnes qui nous suivent bien au contraire on est très heureux on est très bien entre nous et je préfère avoir les 5000 que j'ai qui nous sont fidèles qui sont présents à chaque fois qu'on fait quelque chose qui sont bienveillants dans les commentaires et du coup on a quand même un taux en fait de retour qui est positif je l'ai déjà dit ailleurs mais je ne me vois pas avec des milliers d'abonnés en plus et puis une présence en live ou en commentaire ou en vue qui soit confidentiel quoi si j'ai 15000 abonnés et que je me retrouve en live avec avec 20 personnes il y a un truc qui me dérangerait alors aujourd'hui j'en ai 5000 et puis quand on est en live on est à peu près une centaine malgré tout ça reste un je pense un bon ratio surtout voilà on a 5000 abonnés et en ce moment on a on a peu de vidéos en dessous de 1000 1500 vues on frôle des fois les les 2000 3000 vues pour des sujets comme star wars légion ce qui correspond à mon avis à une très très bonne moyenne 5000 abonnés 3000 vues c'est un très bon ratio voilà c'est important ça veut dire que ce qu'on fait a du sens pour les gens qui sont abonnés chez nous et ça nous tient à coeur bien sûr quand on vous propose du jeu de rôle ou des choses plus confidentielles il y en a moins mais les commentaires sont pas moins bienveillants en dessous et on sent que quand on traite un sujet comme le JDR Alien ça fait mouche et tous les gens qui sont en commentaire en dessous on a répondu à un besoin et ça c'est très 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 important pour nous l'aspect communautaire et l'aspect service quand on répond à un besoin de la communauté voilà là on a vraiment le sentiment d'atteindre nos objectifs et aujourd'hui nos objectifs c'est ça allez on va aborder maintenant les projets de 2021 on va parler des projets en fonction des licences ou des thèmes après on abordera les partenaires et les collabs qu'on a l'intention de faire et puis je ferai je ferai une petite une petite conclusion je vais essayer d'être d'être synthétique pour pas trop vous saouler alors au niveau qu'est-ce que j'ai noté parce que j'ai pris des notes pour cette vidéo 2021 le JDR on va commencer par ça le JDR évidemment la situation n'aide pas parce que si on est obligé de rentrer chez nous à 18h faire un JDR c'est emmerdant moi je les visualise plus le soir avec mes potes en physique que soit l'après-midi en étant pressé par le temps soit en démat avec des écrans splittés même si vous avez vu que c'était quelque chose que l'on maîtrisait maintenant plutôt bien malgré tout on se refuse de le faire parce que pour nous c'est une ambiance et que cyberpunk nous a prouvé nous a vraiment prouvé nous a même déstabilisé il y a un public pour ça vous êtes public de ça ça vous plaît c'est vrai que l'actual play c'est pas facile pour tout le monde je pense que il y a plusieurs ingrédients qu'il faut mettre dans une recette d'actual play il y a les bonhommes il y a le délire il y a le sujet traité et j'ai l'impression que sur la page on a tous les ingrédients qui font qu'on peut faire un bon plat donc on ne va pas se précipiter et on ne veut pas galvauder la chose en se disant il faut qu'on en fasse il faut qu'on en fasse il faut y aller parce que ça marche parce que c'est ça qui est attendu donc faisons-le comme de la merde en écran splitté nous ça ne nous intéresse pas et je ne vise personne aussi je ne vise personne je ne sais pas qui fait des lives en écran splitté jdr ça doit sans doute exister dans la configuration actuelle c'est totalement normal je dis juste que parce qu'il faut éviter les dramas parce qu'après encore on en prendra une je dis juste que nous on se refuse à le faire parce que pour nous un jdr c'est une ambiance de mec autour d'une table en train de passer un bon moment et pas à distance je ne me vois pas du tout traité alien en déporté donc on ne le fera pas et donc on attend on est patient et je sais que vous vous attendez beaucoup les actuelles play jdr mais comprenez qu'on préfère les faire en présentiel quand cette putain de situation covid qui nous casse les noix sera enfin réglée et qu'à ce moment là n'inquiétez pas on on se retrouvera on filmera et on produira on produira comme on s'y est déjà engagé de l'alien évidemment du star wars parce que j'imagine que vous avez envie de vivre des aventures star wars avec nous il y aura du vaudou il y aura du cthulhu et puis on verra si j'arrive à emmener mes collègues sur vurm duel 5 peut-être on va voir ça fait déjà beaucoup de choses je préfère me tenir à ce qu'on a dit plutôt que de vous faire des promesses de dingue en disant on va faire tout ça et puis avec la configuration actuelle et la visibilité que l'on a c'est difficile d'en faire de trop donc on va on va s'arrêter sur ce que je viens de dire et puis si on a la possibilité de faire d'autres jeux de rôle on le fera Coriolis également voilà autant que faire se peut on le fera on va passer naturellement aux autres licences je vais parler de deux licences en particulier du wargame à savoir 40k et Star Wars je vais commencer par 40k parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question de savoir si on va faire du 40k sur la page et tout ça alors moi du 40k j'en ai pas mal acheté ces derniers temps ceux qui me suivent sur Instagram sont en courant je l'ai fait à titre purement personnel je pense que l'univers de 40k c'est pas un univers qui s'attaque comme ça je regarde autour de moi des youtubeurs qui font des vidéos sur 40k et puis je me rends bien compte que la communauté 40k elle a ses youtubeurs référents et elle en sort pas vraiment c'est à dire qu'il y a une espèce de croyance sur youtube on me dit souvent ah bah si tu veux faire des vues je fais du 40k ça marche pas comme ça clairement c'est pas parce que je vais faire une vidéo sur 40k que je vais faire des vues je vais nécessairement en faire un petit peu plus parce que c'est un sujet qui intéresse tout le monde mais c'est pas la recette magique je vois beaucoup de let's play qui sont faits et puis qui percent pas pour autant donc bah clairement c'est pas ça qui nous motivera voilà moi ce que j'aime cet univers de toute façon je trouve que l'univers est magnifique il est profond il y a plein de choses en même temps je déteste cet univers parce que je le trouve abscon je le trouve difficile à appréhender quand on est novice et encore une fois la situation n'aide pas parce que moi j'avais comme projet d'aller dans un gamesware shop et carrément de me faire initier quoi voilà step by step d'aller dans un gamesware shop de rencontrer des joueurs de me prendre des branlés pendant 3 mois pour apprendre vraiment sainement le jeu il y avait même il y a même Tourop qui m'avait proposé son soutien pour m'initier au jeu là aussi j'espère qu'on pourra le faire parce que bah quitte à faire quitte à être à initier un jeu comme ça si c'est par le boss de Creative Wargame bah voilà comme si voilà tu te fais baptiser par le pape quoi c'est à peu près la même chose donc on va voir comment ça comment ça ça tourne on va voir si j'arrive non pas à être efficace dans le jeu c'est pas moi qui vous présenterai des trinks hier soir hier soir je regardais Heavy dans son live il a fait un live absolument génial avec un Oculus et tout c'était trop top je me suis trop marré sur son live j'ai trouvé ça super fresh en fait de faire un live avec des technologies comme ça mais c'est surtout il y a la deuxième partie du live où ils ont traité du Wargame et je vais vous dire que là à ce moment là je suis parti parce que je ne comprenais rien mais rien de ce qu'ils se disaient c'était lourd c'était fastidieux c'est normal ils sont ils sont entre eux et quand les gens sont entre eux ils se retrouvent et ils parlent de ce qui les kiffe et j'ai l'impression que ce gap là je ne l'atteindrai jamais quoi c'est à dire que je n'aurai jamais ce degré de maîtrise de 40k cette excellence de discours sur 40k par contre je sais que c'est un jeu qui me fait envie j'ai deux armées qui sont en cours de création une armée de Space Wolf et une armée de Tau jetez moi des pierres mais voilà c'est du feeling ça me plaît ça m'intéresse donc est-ce qu'il y en aura sur la page j'en sais absolument rien sous quel format j'en sais absolument rien du let's play certainement pas tout de suite pour l'instant le let's play c'est réservé à l'univers de Star Wars mais voilà moi j'y réfléchis je ne sais pas si je vais imposer ça à mes potes peut-être que je m'en ferai d'autres pour ce sujet là voilà j'aime 40k j'ai envie d'en faire il y en aura sans doute comment et quand ça je ne veux pas vous le dire allez on passe à Star Wars bon Star Wars quoi qu'on en dise quoi qu'on fasse ça reste le coeur de la page l'identité première de la page même si de toute évidence c'est pas inscrit dans l'esprit de certains distributeurs qui ne matchent pas Star Wars Légion Pierrot mais bon tant pis c'est pas grave private joke donc Star Wars plusieurs licences dans Star Wars je vais vous dire ce qu'on va faire avec ces licences et ce qu'on va pas faire avec ces licences on va commencer par pour vous faire languir le JDR le JDR il y en aura on va faire une partie une ou plusieurs parties de JDR j'ai demandé à j'ai demandé à Nicolas d'essayer de nous organiser des choses dès qu'on pourra se réunir autour du JDR Star Wars moi je visualise un truc très mandalorien très prise de base ou prise de vaisseau Arkitens j'ai envie d'une mission comme ça vous voyez j'ai envie d'un truc ça y va à fond moi en même temps je suis sniper voilà j'ai envie d'un truc hyper penchy pas forcément long mais peut-être à épisode on verra donc JDR Star Wars oui d'autant plus qu'on a le soutien de Edge donc de l'éditeur Edge donc voilà il y aura il y aura du JDR Star Wars ça c'est sûr on va parler de ce qui blesse Asso sur l'Empire Asso sur l'Empire Asso sur l'Empire c'est un jeu que je n'ai pas voilà je regrette il faut que je l'achète par contre Kevin l'a dans son intégralité je crois donc c'est vrai qu'on pourrait proposer du Asso sur l'Empire j'en ai déjà fait du Asso sur l'Empire notamment par l'intermédiaire de Mathieu moi j'avais kiffé cette expérience de jeu par contre c'est vrai qu'il y avait eu une super idée c'était de dire voilà on va faire on va faire plusieurs chapitres et tout ça sur la longueur ça n'avait pas tenu dans le temps à la fois par le découragement de nous-mêmes les joueurs et bon ben ça je m'en excuse mais aussi on voyait de toute façon vidéo 1 beaucoup de vues vidéo 2 moins de vues vidéo 3 moins de vues ça s'essouffle donc pour l'instant Asso sur l'Empire c'est pas prévu qu'on fasse quelque chose à moins qu'il y ait un retour de Asso sur l'Empire qu'on nous balance comme pour Armada une suite et puis là on s'y intéressera peut-être un peu plus mais de façon peut-être anecdotique on en fera un ou deux mais c'est pas dans les médias niveau jeu de plateau à hauteur rime on envisage peut-être de faire une vidéo mais là aussi c'est des choses qui sont très longues qui nécessitent énormément de montage je sais pas si ça intéresse grand monde Star Wars Rebellion encore plus long et encore plus fastidieux et encore plus statique même si on a traité des parties de K'u'lu'war qui sont également des parties assez longues pourquoi pas je sais que c'est un jeu qui plaît beaucoup Star Wars Rebellion donc on s'y attardera peut-être mettez votre avis en commentaire là-dessous X-Wing X-Wing je suis bien 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 embêté parce que X-Wing c'est pas que ça marche pas sur la page une vidéo d'X-Wing ça marche aussi bien que le reste mais c'est que j'ai le sentiment vous allez peut-être me faire mentir mais j'ai le sentiment qu'on n'arrive pas à rentrer en résonance avec la communauté d'X-Wing et je vous l'ai dit dans ce que je vous l'ai dit pour 2020 et donc du coup pour 2021 c'est notre intérêt premier c'est-à-dire que nous ce qu'on veut c'est être au service de la commu être en résonance de la communauté avoir un échange avoir une interaction avoir une créer une dynamique avec vous et autant pour Star Wars Légion ou pour Armada on peut clairement dire que c'est le cas autant pour X-Wing je dois reconnaître qu'on n'y arrive pas alors peut-être qu'on n'est pas assez sharp en tout cas moi je ne le suis pas assez il y a d'autres youtubeurs qui sont extrêmement efficaces dans l'univers Star Wars X-Wing qui font des let's play qui sont sans aucun doute plus pertinents que les nôtres qui font des présentations qui de toute façon sont beaucoup plus pertinemment que ce que nous on peut faire notamment le pilote académique moi j'apprécie beaucoup donc voilà on a reçu la dernière vague de la part du distribueur et donc par truchement de l'éditeur je ne voulais pas présenter en faisant des unboxings parce que vous savez que je ne fais plus d'unboxing en général mais on va les jouer on va jouer ces parties sous la forme de let's play mais je pense qu'en 2021 on ne traitera plus vraiment X-Wing c'est à dire que X-Wing ça se bornera à des let's play on fera des parties alors bien sûr pendant ces parties on vous présentera les tricks en vous disant voilà tiens il y a une belle compo à faire il y a un bel effet à faire tac 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 on vous mettra les choses en condition on fera des parties let's play mais des présentations comme on a pu en faire avec Kevin je ne l'imagine pas c'est beaucoup trop chronophage ça prend beaucoup trop de temps et c'est pas que ça fasse assez de vues ou pas on s'en fout c'est juste que on n'a pas de retour de la communauté X-Wing par rapport à ça et moi je ne sens pas de lien aussi prégnant que le lien que j'ai avec la communauté d'Armada ou la communauté de Légion ça m'a triste j'ai peut-être ma responsabilité derrière ça peut-être que c'est une communauté qui est plus en retrait que les autres aussi il faut l'admettre il faut l'accepter et donc ça ne correspond pas à ce que je cherche et donc voilà on fera des let's play du coup uniquement pour notre bon plaisir en vous les partageant mais je pense que X-Wing va être en retrait va être en retrait allez on va parler de ce qui ne sera pas en retrait en 2021 c'est bien entendu Armada et Légion je tarde à vous présenter à vous présenter Armada ce sera fait je vous tarde à présenter Armada parce que j'ai beaucoup de travail à titre professionnel en ce moment donc je suis en retard mais en même temps je n'ai pas envie de galvauder ma présentation juste pour venir regarder ça c'est juste magnifique on en reparlera mais il y aura bien entendu de l'Armada sur la page alors en même temps je tarde à le faire mais je ne m'inquiète pas déjà Armada il y a une à deux sorties par an donc maintenant qu'on a eu ce qui est sorti à moins qu'il y ait un changement de ligne éditoriale et que ça accélère mais bon maintenant il n'y a rien qui le dit j'ai le temps de traiter mon sujet donc je préfère prendre le temps bien analyser mes cartes bien lire les choses bien comprendre les nouvelles mécanismes et puis ne vous inquiétez pas alors là pour le coup je vais me dédire mais je ferai une présentation du contenu des deux boîtes principales et des boîtes d'escadron et puis après bien entendu ça prendra la tournure que ça doit prendre c'est à dire qu'on tournera des let's play qui vous permettront d'appréhender les figurines ça c'est prévu et ça prendra vie le jour où on pourra se retrouver au delà de l'heure du goûter parce qu'il y a un moment il faut arrêter de délire et puis enfin on termine pour les licences avec Star Wars Légion alors Star Wars Légion on passe on passe la seconde et puis la troisième et puis la quatrième on va accélérer sérieusement vous avez vu un premier let's play en début d'année entre Toto et moi il y en a déjà un autre dans le frigo qui est en cours de montage où je vous rassure je n'apparais pas comme ça vous aurez déjà équilibré et une véritable opposition voilà on va en tourner plus on est en train de travailler la technique de regarder comment on positionne de façon totalement efficace et efficiente les caméras les points de lumière toutes ces choses là ce qu'on veut c'est faire quelque chose qui soit lisible on a testé la caméra zénitale on a testé la caméra au deux tiers on travaille sur des solutions et ce qu'on veut c'est être lisible être rester malgré tout didactique même si il y aura des niveaux je l'ai dit il y a du level 1 du level 2 du level 3 je dirais que quand on fera des vidéos de level 3 il y aura peut-être un petit peu moins d'explications ou ça jouera peut-être un petit peu plus instinctivement mais voilà on cherchera toujours à être un maximum didactique dans les parties parce que là aussi c'est un véritable reflet de vos commentaires et de vos retours vous aimez quand on vous explique les choses donc on l'a fait dans ce premier let's play mais alors on va le faire puissance 10 dans les prochains voilà on pense animer les choses avec des trios deux joueurs et un animateur et l'animateur aura vraiment un gage de dynamiser un petit peu tout ça et puis aussi de soutenir l'action sur la table par la parole voilà donc Star Wars Légion vous êtes tranquille c'est garanti allez on va passer aux relations partenaires bon les relations de partenaires il y a je mets à la fois partenaire et collapse dedans et j'en aurais fini de cette vidéo ne vous inquiétez pas on va arriver au bout j'ai été long je suis désolé alors je reprends ce que j'ai dit ce qui nous intéresse c'est alors j'en parlerai peut-être pour la collapse on va d'abord parler des partenaires les partenaires c'est difficile en ce moment moi je n'aurais jamais atteint en fait les objectifs que je m'étais fixé les objectifs relationnels que je m'étais fixé avec eux je le regrette ou tout du moins je n'aurais jamais réussi à atteindre les objectifs que je m'étais fixé avec certains d'entre eux et je le regrette et donc du coup j'ai décidé non pas de me séparer d'eux parce que c'est pas judicieux mais de procéder différemment voilà de me retourner vers d'autres 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 habitudes d'autres relations pour pouvoir répondre à mes besoins donc au niveau des partenariats il y en a qu'on va conserver et que l'on va continuer à animer et puis il y en a d'autres que l'on va conserver mais que l'on animera moins en 2021 voilà parce que souvent on dépense de l'énergie on dépense du temps à chercher à communiquer avec certains d'entre eux et puis on n'a pas de retour ou alors on a un retour qui est complètement antidaté et qui neuf fois sur dix débouche sur un vrai raté il faut bien comprendre que dans une relation youtubeur éditeur la temporalité elle joue beaucoup si j'ai de la sortie sur un truc que je j'entre en relation avec eux que je le demande et puis qu'au final soit je touche le truc mais des plombes après soit ça tape complètement à côté ou alors que je touche le truc en surquantité puis des plombes après que genre c'est même plus dans l'actualité mais alors maintenant c'est bien c'est cool j'en ai plein sur les bras alors c'est top pour vous il y a des cadeaux mais je ne vais pas prendre d'exemple pour incriminer personne mais je me suis retrouvé avec x boîtes du même truc des semaines voire des mois après sa sortie alors que bon voilà c'était pas il y a besoin d'être judicieux il y a un moment si on veut être porteur d'un message et puis émulateur d'une communauté il faut qu'on soit aussi dans l'action et dans la temporalité et avec certains certains éditeurs et certains distributeurs on n'y arrive pas et c'est compliqué c'est à dire que du coup c'est pas une vengeance je ne suis pas en train de dire ils sont méchants donc on s'en va avec eux non mais ce qu'il faut que vous compreniez c'est que nous on a besoin de pouvoir se projeter on a besoin de pouvoir produire une ligne éditoriale fiable en disant voilà telle semaine on traite tel sujet telle semaine on traitera tel autre sujet quand ça ça sortira on est sûr de l'avoir on pourra en parler on a besoin de ça on a besoin de stabilité et de garantie et avec certains d'entre eux on n'en a absolument pas et donc on a décidé enfin moi j'ai décidé de mettre de côté les échanges que j'ai avec eux si un jour ils reviennent vers nous on sera disponible on sera ouvert à toutes les propositions mais on ne peut pas continuer à travailler avec un brouillard qui fait qu'on ne voit pas 20 cm devant nous c'est pas possible et donc du coup et bien il y en a qui vont perdurer alors principalement les éditeurs du coup attention il y a éditeurs et distributeurs c'est pas la même chose les éditeurs que l'on va conserver c'est tous ceux du JDR ils sont extrêmement fiables ils sont ils sont extrêmement fiables et puis en plus ils ont un avantage multiple c'est que non seulement ils nous envoient les produits mais en plus ils regardent ce que l'on fait ça c'est super agréable quand vous avez un distributeur qui vous dit non mais de toute façon j'ai pas le temps de regarder ce que tu fais ça fait une espèce de piqûre juste ici pour ceux qui ont la référence cinématographique et en plus de regarder ce qu'on fait ils nous font un retour c'est à dire que je prends l'exemple de Edge Edge qui est extrêmement fidèle à la page pour le JDR qui nous soutient qui quand on leur a dit on veut faire du JDR ils nous ont dit ok bon coup on vous suit et putain ils nous suivent et ils nous envoient plein de trucs et ils sont cohérents ils sont constants et en plus quand on publie une vidéo ils la regardent et ils nous font un retour dessus en nous disant ça on a vachement aimé la façon dont vous avez traité le truc c'était pertinent c'était génial là c'est moins bien attention problème de son problème de ceci problème de cela moi c'est ça que je recherche dans une relation de partenaire aussi la fiabilité la constance et le retour voilà et ben ceux qui ne font pas ça et ben on les met on les met on les met en en suspens voilà pour l'instant on en est là donc le JDR quasiment tous les partenaires sont conservés jeux de plateau je ne vous cache pas que c'est vrai que si on ne relance pas ils n'ont pas encore imprimé qu'on existait donc là on verra on fera l'usage quand on a envie de présenter quelque chose on a les contacts on ira vers ces vers ces distributeurs de jeux de plateau et on leur dira voilà ça m'intéresse de présenter ça pour ceux qui sont d'accord parce qu'il y a des magasins enfin il y a des distributeurs à qui j'ai demandé des produits qui m'ont dit non non on ne fait pas on ne fait pas de vidéos là dessus puis au final ils ont fait mais avec d'autres ok pas de problème mais en tout cas pour ceux qui nous répondent on veillera à regarder leur actu puis quand ça nous intéresse à les contacter et puis enfin les figurines ben il n'y a pas un grand monde qui tient la route dans cet univers et du coup sans transition ça me permet de vous parler de la deuxième notion de partenariat c'est les magasins et là je pense que pour un des deux magasins j'ai réussi à trouver l'équilibre que je voulais historiquement on est associé à Philibert ça se passe très 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 bien je tenais à vous remercier de la façon dont ça se passe avec le lien d'affiliation Philibert soyons honnêtes c'est la principale source de revenu de la page avec le Tipeee et ça offre une espèce de constance de revenu qui est vraiment qui nous permet de nous projeter et d'acheter du matériel et d'acheter éventuellement des produits parce que ça nous arrive d'acheter des produits et du coup de pouvoir diversifier la page donc tout ça c'est super top Philibert ça marche très bien et franchement je dois reconnaître que c'est un vrai geste d'altruisme que vous faites puisque vous ne touchez rien sur ce lien on va dire que vous avez eu le conseil mais je dois reconnaître que c'est fiable et que tout ça c'est grâce à vous donc je tiens vraiment à vous remercier le deuxième partenaire commercial que l'on a c'est qui commence alors je m'étais toujours refusé à avoir plusieurs magasins en partenariat parce que je trouvais que ça pouvait fausser les cartes maintenant j'ai déjà vous savez qu'il y a une relation qui commence qui est particulière puisque derrière le magasin qui commence il y a des gens que je connais depuis de nombreuses années et qui notamment sont ceux qui tiennent un magasin qui est le magasin de mon enfance un magasin dans lequel j'allais il y a près de 30 ans donc voilà c'est tout naturel tout naturellement que lorsqu'ils m'ont approché j'ai accepté en plus déjà premièrement pour moi Philibert ça reste un lieu où vous allez plutôt commander vos jeux de plateau vos JDR des choses comme ça alors que qui commence ce sera plus du wargame où vous allez commander votre 40k votre armada ou votre légion c'est ce qui transparaît en fait de ce que je vois au niveau des flux donc ça reste cohérent et puis cette fois-ci avec qui commence le gros avantage c'est que c'est moi qui enfin c'est pas moi mais c'est qui commence qui par mon truchement vous fait un cadeau c'est vous qui en profitez puisque vous avez 10% avec le code promo Pierrot et étant donné qu'ils commençaient déjà passablement bien positionné sur les prix si en plus vous avez 10% ça commence à causer méchamment et moi ça me ça me fait du bien de me dire que ma communauté elle a cette prévalence de prix et le fait de se dire ben voilà les gens qui me suivent ils ont un petit cadeau c'est que ils payent quand même vachement moins cher leurs figs et leurs jeux donc ça et puis ensuite tout l'avantage de qui commence pour nous c'est que on a une relation qui est très forte et ils nous soutiennent et ils vont pallier les manquements qu'on a et qu'on a pas réussi à mettre en place avec les fameux éditeurs dont on va mettre en suspens le relationnel voilà ils sont fiables si j'ai besoin de quelque chose et que je leur demande je l'ai les délais sont maîtrisés on aura pas forcément les choses avant mais au moins on les aura et on saura ce que l'on a parce que les colis les colis kinder où vous ouvrez où vous savez pas ce qu'il y a ça permet pas de tenir une page ça permet pas de nourrir une page et ça permet pas d'avoir une ligne éditoriale fiable et cohérente et là au moins avec qui commence on a pu on a pu se substituer à cette difficulté que l'on avait avec avec certains distributeurs donc je les remercie voilà allez on va aborder en conclusion les collapses alors les collabs les collaborations on en a fait quelques-unes en 2020 on va sans aucun doute les reconduire ça prend plusieurs formats l'intérêt premier de la collaboration c'est de créer dans mon esprit c'est de créer des ponts c'est de créer des ponts intercommunautaires je vous rassure tout de suite sauf dans un seul cas particulier qui était celui de Creative Wargame et de Tourop qui m'avait invité dans dans comment ça s'appelait la libre antenne du Wargame les collapses ça ne rapporte ni des vues ni des abonnés donc c'est pas fait pour ça il y a un cas exceptionnel c'était le soir où je suis allé effectivement dans l'émission de Tourop où là il avait vachement communiqué sur le fait que j'allais atteindre un palier et il m'a il m'a porté il m'a porté à ce palier là très rapidement je le remercie beaucoup mais je pense pas que ce soit la finalité de la chose et la vraie finalité de la chose de la collab pour nous c'est les ponts entre les communautés je pense qu'il y a soit des déchirements communautaires qui sont qui sont qui doivent être surmontés soit au mieux de l'ignorance de la communauté d'à côté qui doit être comblée également et voilà c'est l'objectif des collaborations que l'on va avoir en 2021 c'est porter au mieux nos jeux donc sans aucun doute l'univers Star Wars et puis surtout notre identité et essayer d'ouvrir d'ouvrir un peu le domaine du possible à notre communauté en lui proposant tiens regarde voilà ce qui se fait ailleurs tiens regarde voilà comment ça se passe à côté c'est très important vous remarquerez que dans mon esprit je suis du coup maintenant maintenant c'était pas le cas avant beaucoup plus tourné sur le fait de proposer des choses à la communauté et de faire de mettre en relation les communautés entre elles plutôt que de mettre en relation les youtubeurs entre eux j'ai moi commis l'erreur à une époque d'aller me perdre chez un tel ou chez un tel autre en imaginant qu'il y aurait comme ça une espèce de résonance mais si le gars chez qui vous allez ne partage pas cet avis et n'a que comme seul unique intérêt de vous siphonner de l'abonné ou de la communauté ça ne marche pas par contre si vous allez chez un autre youtubeur pour confronter votre communauté à la sienne ça marche beaucoup mieux je m'en suis rendu compte avec notamment Creative Wargame qui a une forte communauté qui a une forte identité communautaire et du coup j'ai pu aller à la rencontre de cette communauté là et j'ai pu lui confronter ma communauté à la sienne et puis créer un pont et ça c'est ce qui m'intéresse plus c'est à dire que je pense que je suis plus parti ma communauté est plus partie à la rencontre de la communauté de Creative Wargame plutôt que Pierrot est parti à la rencontre de Tourop vous voyez la différence qu'il y a c'est important à sentir c'est pas Pierrot qui va voir Alex c'est la communauté de Pierrot qui part à la rencontre de la communauté de Creative Wargame et je pense que ça c'est ce qu'il y a de plus important à faire et c'est là qu'est notre rôle premier voilà et c'est là dessus que je veux orienter l'année 2021 alors ça peut prendre plein de formes si la situation s'améliore et que je peux retourner voir voir Tourop et ne pas être comme la dernière fois en backstage parce que ça m'est arrivé d'être derrière la caméra enfin derrière la platine de son en l'occurrence mais être plutôt de l'autre côté si je retourne ça sera dans cet esprit là et j'avais eu pendant la libre antenne du Wargame un espace d'expression et c'est ce que je recherche c'est important il y aura ça pourra prendre des formes tout à fait particulières et inattendues je vais parler par exemple de Nico Prime qui est un peintre que vous connaissez tous j'ai proposé à Nico un partenariat une collab qui est que c'est un très très bon peintre extrêmement reconnu qui a ouvert sa page qui est d'une qualité vraiment impressionnante je pense que il va s'imposer assez rapidement dans une communauté dans une part de la communauté qui m'intéresse et ce que je veux c'est créer un pont entre la communauté qu'il va créer et la mienne et donc quand j'ai vu qu'il commençait à peindre du Super Fantasy Brawl comme je sais qu'il peint du 40K comme je sais qu'il peint du Malifaux je me suis dit il faut que la communauté et notamment la communauté Star Wars soit représentée sur la page de Nico Prime il était d'accord et donc le partenariat c'est que moi j'ai de la fig et Nico il a besoin de toucher de la fig pour pouvoir la peindre et si accessoirement il est obligé de la payer c'est mieux pour lui j'imagine parce que ça a un coût tout ça donc on a une espèce de collaboration je lui envoie des figurines il va faire des présentations pour l'instant il n'y en a qu'une qu'il va peindre on verra s'il y a d'autres figurines d'exception qu'on lui envoie et qui lui permettront d'exprimer aussi un sujet parce que l'idée c'est pas non plus de dire je fais une peinture sur Star Wars il faut que ça réponde à un besoin donc vous verrez il en a parlé on lui a envoyé une figurine qui va lui permettre d'exprimer un sujet pour sa page et puis le support de ce sujet c'est un support Star Wars donc j'espère que cette vidéo qui devrait arriver d'ici début de l'année vous plaira et puis en fonction de sa réussite on fournira d'autres éléments Star Wars à Nico pour lui permettre à la fois à lui de s'exprimer et puis en même temps à la communauté de se regrouper autour d'un thème commun il y a évidemment Initiative Star Wars Légion je rappelle que je ne fais pas partie d'Initiative Star Wars Légion que malgré tout la page reste le média principal d'expression d'Initiative Star Wars Légion même s'il s'exprimait énormément sur le Discord et sur le groupe Star Wars Légion Facebook donc on continuera bien entendu la collaboration plus qu'étroite avec Initiative Star Wars Légion à chaque fois que Initiative Star Wars Légion aura besoin de communiquer ils auront je leur tendrai le micro et je les laisserai communiquer comme ils le veulent n'oubliez pas qu'il y a un championnat de France qui est toujours dans les cartons la situation ne s'éclaircit pas en ce moment mais dès que ce sera possible il aura lieu il est toujours situé à Saint-Cloud pour l'instant il y a une date mais on s'en garde une seconde pour pouvoir répondre à la situation de l'épidémie et voilà de mille de maintien il y aura de toute façon ce tournoi et donc il y aura de la communication d'Initiative Star Wars Légion sur la page et puis bien entendu puisqu'il y aura de la communication d'Initiative Star Wars Légion vous savez également qu'il va y avoir le French Wargame Day qui est organisé par Heavy vous savez depuis peu qu'on a été en relation lui et moi pour qu'il y ait du Star Wars ça s'inscrit toujours dans cette même dynamique dans cette même recherche communautaire intercommunautaire et donc moi ça me paraissait impérieux pour moi c'est le Woodstock ou le Hellfest du Wargame qui va avoir lieu à Grenoble ce printemps et je ne voyais pas cet événement se faire sans la présence de la licence Star Wars et notamment Star Wars Légion puisqu'il n'y aura que celle-ci de représenter j'ai discuté avec Julien au téléphone on s'est rendu compte que ça matchait bien je pense moi en tout cas je trouve que voilà et ce qui se passe c'est que sa vision de l'animation d'une communauté de l'animation du Wargame elle est en totale adéquation avec ce que je ressens et ce que je vous exprime depuis trop de temps maintenant dans cette vidéo mais voilà c'est vraiment super bien tombé on est vraiment dans le même esprit c'est de dire voilà c'est des gens qui se réunissent et qui passent un bon moment et nous on doit être des facilitateurs de ça je ne me vois plus comme un influenceur je ne me vois plus comme je me vois toujours comme un émulateur et voilà faciliter le relationnel entre les communautés c'est important et qu'il y ait du Star Wars dans au French War Game Day c'est plus qu'impérieux et donc ce sera la principale collab qu'il y aura en 2021 puisque ça va nous prendre quand même beaucoup de temps beaucoup de travail alors en même temps il n'y a que 6 mois pour faire ça va aller vite et une fois que ce sera fait on dormira pendant les 6 mois qui restera mais j'espère qu'on fera quelque chose de bien je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur ce sujet parce qu'on fera des vraies communications officielles là dessus par l'intermédiaire d'initiatives Star Wars Légion qui a la main sur l'organisation puisque c'est eux qui vont organiser cet événement ce side event et là aussi moi je n'ai que pour seule action de tendre le micro et de leur permettre de s'exprimer auprès de vous voilà j'ai beaucoup beaucoup parlé beaucoup trop parlé je suis désolé j'avais beaucoup 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 de choses à vous dire j'aurais pu le faire en live ça aurait été intéressant que je le fasse en live je suis désolé je ne l'ai pas fait mais vous voyez c'était extrêmement dense il y avait énormément de choses à vous raconter je vous mettrai la chronologie de la vidéo des événements sous la vidéo vous n'êtes pas obligé de vous la cogner en entier mais voilà je pense que c'était important de faire le point sur tout ça ça fait longtemps que je me dis il faut que je leur parle il faut que je leur parle il faut que je leur parle et puis je ne trouvais pas le temps et je suis désolé vous voyez ça a pris beaucoup plus de temps qu'il ne faut mais c'était c'était important voilà je vous remercie merci tous d'avoir pris le temps de m'écouter de me regarder sans aucun doute en plusieurs fois j'ai dû pas mal me répéter mais voilà c'était pour être pour bien marquer les choses et puis pour bien mettre de l'importance là où je veux qu'il y en ait et puis que vous compreniez bien ce qu'on fait où on va et pourquoi on y va il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout des bons jets parce qu'il n'y a que ça pour votre team d'en face allez à très bientôt ciao merci